La marque Pardon est d'origine de La Réunion. Elle a 25 ans, elle en a fêté 25 ans au mois de juin, ce qui fait qu'elle a de l'expérience. C'est un concept qui se développe dans nos propres magasins. Toute la conception des produits qui touchent l'homme, la femme et l'enfant se fait à La Réunion avec des productions qui se font dans quelques autres pays producteurs. Aujourd'hui, la marque Pardon a 8 magasins à La Réunion et nous avons ouvert durant l'année 2008 5 magasins. Un en Guadeloupe, un en Martinique, un en Mayotte et deux en France. Quels sont vos objectifs de développement en France et à l'international pour 2009 et à plus long terme ? Nos objectifs, c'est l'ouverture de 5 ou 6 magasins déjà pratiquement pré-programmés en France dans des centres commerciaux de préférence, puisque dans certains centres qui sont appelés à venir, nous avons déjà engagé la signature de beaux commerciaux. Et à l'international, nous sommes positionnés aujourd'hui pour une ouverture très probablement sur l'île Maurice et également du côté de l'Afrique du Sud. Essentiellement, des personnes qui ont l'esprit Pardon, parce qu'en fait, Pardon c'est un concept. Et plus prioritairement, plutôt que de vendre du prêt-à-porter, c'est de vendre une image. Nous cherchons des personnes qui ont un emplacement ou sont intéressées par ouvrir un emplacement et nous avons pour eux tout un outil d'apport pour la recherche d'emplacement, la négociation des beaux, le montage des dossiers financiers, la formation, tout le côté marketing pour l'ouverture du point de vente. Donc tout ceci est une organisation que nous avons en interne et que nous mettons à disposition de nos candidats franchisés. Nous avons, dans notre stratégie de développement, identifié les villes de plus de 100 000 habitants. Et quand on regarde l'indice INSEE de la population, 40 villes aujourd'hui en France ont plus de 100 000 habitants. Donc nous sommes amenés à prioritairement développer sur ces emplacements-là. À votre conclusion ? Nous sommes très heureux de participer au salon de la franchise. Nous remercions l'Observatoire de la franchise de nous interviewer et nous pensons que nous pouvons apporter à un nombre de futurs créateurs d'entreprises une assistance, un concept et une réussite dans leur projet d'ouverture d'un magasin.